Christophe, merci beaucoup pour ce cours. Je vous propose de découvrir le DVD de Planète Blow, The Dark Line. C'est une fable émouvante, des images époustouflantes, une musique très entraînante et surtout beaucoup d'émotions. Découvrez. Bonjour, je m'appelle Sylvain Denner-Castel. Je suis artiste, globetrotter et surfeur. Je viens donc de réaliser le film Planet Blow, The Dark Lines, qui est un film d'anticipation où un homme qui vit en 2049 fait un flashback et une autocritique sur sa vie de rider à l'époque où il parcourait la planète avec ses trois acolytes à la recherche des vagues parfaites et où il aurait dû prendre conscience des problématiques environnementales et sociales et finalement, il a un petit peu choisi de se faire plaisir et de ne pas trop regarder du côté où ça faisait mal. Alors, le projet est né au cours d'un voyage qu'on a fait aux Philippines. On faisait déjà pas mal de petits films de glisse et d'articles pour les magazines et pendant ce voyage, on a découvert une nouvelle zone qui est paradisiaque pour la pratique de nos sports et en même temps, le contraste, quand on passe par des endroits comme Manille où on voit vraiment des choses assez dures, le contraste était tellement saisissant que ça nous a vraiment motivés pour mettre ça en scène et alerter un petit peu. Le concept du film est un mi-chemin justement entre la fiction et le documentaire. On a filmé pas mal de choses sous forme de documentaire mais on trouvait intéressant de mettre ça sous forme de fiction pour créer un intérêt scénaristique, pour créer de l'affect et puis raconter une histoire tout simplement. Parce qu'on se permet de dire des choses qui sont habituellement cachées, évidemment. On se gêne pas pour dire que les surfers sont souvent des hommes sandwich et qu'on est là pour vendre du rêve et faire acheter du t-shirt. C'est pas pour le plaisir de critiquer mais c'est parce qu'on a envie d'être lucide sur nous-mêmes et quand on fait un film qui parle d'environnement, la moindre des choses, c'est au moins de faire déjà son autocritique. C'est vrai. Donc je focus. Le film nous emmène du Maroc en Californie, à Bali, aux Philippines, à Paris également. C'est deux ans de tournage, deux ans de voyage, des rencontres. Et c'est vrai que c'est un film qui s'est écrit aussi au fil du voyage. On n'est pas parti avec un scénario. On a vraiment commencé à voir l'histoire au premier voyage aux Philippines. C'est pas essentiellement un film de glisse. C'est un film où la glisse est l'excuse pour raconter une histoire et apporte un côté esthétique. Donc les difficultés qu'on a pu avoir, c'est des endroits où on n'avait pas d'autorisation de filmer, où on filmait en caméra cachée, notamment dans les endroits un peu tendus, dans les bas-fonds de Manille. Oui, l'aboutissement, c'est un regard sans concession, je pense. Et qui peut fâcher certains, qui a fâché certains d'ailleurs. On n'a pas eu que des compliments, notamment de la part de l'industrie. En même temps, moi je pense que c'est important aujourd'hui de dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on est abreuvés de greenwashing, de marketing vert et de pseudo-gestes éco-citoyens. Et je pense que les gens sont prêts aujourd'hui à entendre des choses vraies. En tant que surfeurs et en tant que voyageurs, on est aux premières loges pour assister à ce qui se passe sur la planète, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau humain. Et voilà, il n'y a pas que des surfeurs qui ne pensent qu'à surfer. Il y a aussi des gens qui regardent un petit peu. Moi j'aime bien dire, c'est un peu la terre vue de la plage, ce qu'on fait. Moi, ma vision de l'écologie, ce n'est pas la vision des petits gestes au quotidien. Et puis après, on a fait sa BA et on ne s'en occupe plus. Je pense que toute la problématique vient du fait qu'on s'est un petit peu éloigné des contingences naturelles. On vit dans des sociétés qui sont relativement coupées de la nature. Et donc ça a du sens de remettre l'homme au sein de l'écosystème et de voir de quelle manière on interagit avec lui. Alors Planète Blau, c'est également un livre photo. Trois photographes qui ont travaillé sur ce projet, qui ont donné leurs photos. Il faut savoir également qu'on reverse une partie de nos recettes à des ONG de préservation de l'environnement comme Surfrider Fondation. On n'appréhende pas les choses de la même manière quand on est devant un DVD ou devant un film mais quand on est devant un bouquin. Et on avait envie d'immortaliser un peu ce road trip et ce tour du monde par un bel objet que les gens puissent mettre dans leur salon et feuilleter. Alors Planète Blau, enfin, c'est une expo photo qui a lieu en ce moment à la galerie Flac FLAQ à Paris sur trois étages. C'est pas seulement une expo photo, c'est un lieu de vie où on peut se rencontrer, boire un verre, manger un morceau, regarder des images du film. C'est une expo photo et vidéo. Et on voulait faire ça justement parce qu'on aime rencontrer les gens, on aime pouvoir échanger avec eux.